La communication rapide et à distance ne date pas d'hier. A la fin du XVIIIe siècle, l'inventeur Claude Schaap finit de mettre au point le télégraphe optique expérimenté plus tôt par Guillaume Amantons. Ce système permet de transmettre un message entre deux tours d'observation éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Les messages sont codés par les différentes positions du bras articulé installées en haut de la tour. Ensuite, ces signaux sont observés à distance à l'aide d'une longue vue, puis reproduits pour la tour suivante et décryptés uniquement à l'arrivée. En 1794, la première ligne est inaugurée entre Paris et Lille. A l'époque, il faut environ deux heures pour envoyer un message entre les deux villes. Une révolution française ! Dans les années 1830, l'américain Samuel Morse met au point le code Morse pour envoyer des messages plus rapidement grâce au progrès de l'électricité. Chaque lettre de l'alphabet est représentée par une suite de traits et de points transmis sous la forme de signaux électriques longs ou courts. Avec son associé Alfred Lewis Vale, il réalise plusieurs expériences publiques et la première ligne ouvre en 1844 entre les villes de Baltimore et Washington. Dix ans plus tard, ce sont plus de 66 000 kilomètres de lignes télégraphiques qui parcourent les États-Unis. Et en 1858, la première ligne transatlantique est inaugurée entre l'Irlande et le Canada. À la fin du XIXe siècle, trois découvertes majeures marquent les débuts de la transmission d'informations sans fil. En 1888, le physicien allemand Heinrich Hertz démontre l'existence des ondes électromagnétiques. Quelques années après, Edouard Branly crée un dispositif capable de capter les ondes électromagnétiques et de les convertir en électricité. Une sorte de récepteur. C'est le co-erreur. Entre-temps, Alexander Stipanovich Popov invente l'antenne pour mieux capter ces ondes. Finalement, l'italien Guglielmo Marconi réunit ses innovations et en 1896, la télégraphie sans fil, la TSF, voit le jour. En 1899, Guglielmo Marconi réalise même la première transmission entre la France et l'Angleterre. Un exploit. Les messages sont encore envoyés en code morse et la TSF équipe rapidement les bateaux et les avions. Le prochain défi, c'est de transmettre la voix de son interlocuteur n'importe où et sans fil. L'inventeur canadien réginal de Fessenden est le premier à transmettre sa voix à 80 kilomètres de distance en 1900. Six ans plus tard, il aurait même diffusé la première émission de radio de l'histoire depuis l'état du Massachusetts qui sera capté par des bateaux dans un rayon de 5000 kilomètres. Une sacrée surprise pour les marins. En 1921, l'inventeur américain Charles Francis Jenkins transmet pour la première fois une image animée à l'aide d'une machine reliée aux lignes téléphoniques. Quelques années plus tard, il développe la radiovision qui diffuse des images et du son sans fil. À la même période, le physicien russe Vladimir Svarikin dépose le brevet de l'iconoscope composant d'un prototype de caméra électronique capable de filmer et transmettre des images en direct. En 1926, c'est l'Écossais John Logieberd qui présente son téléviseur à la Royal Institution de Londres. Il réalise trois ans après les premières émissions avec la chaîne anglaise BBC. La télévision couleur est ensuite disponible dans les années 1950 aux États-Unis et dès 1967 en France où la télévision analogique qui utilise les ondes hertziennes prend de l'ampleur. Finalement, au début du XXIe siècle, près de 20 millions de Français possèdent un téléviseur et peuvent recevoir plus de 80 chaînes en continu alors qu'en 1937, il y avait seulement quelques centaines de postes et 30 minutes d'émissions par jour. L'informatique voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, le premier ordinateur entièrement électronique est créé, c'est l'ENIAC. Mais rien à voir avec les ordinateurs actuels. Cette machine programmable pèse 30 tonnes et occupe plus de 150 mètres carrés. Elle est utilisée par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des projectiles en seulement 20 secondes. La taille des ordinateurs diminue progressivement grâce à l'invention du transistor, du circuit intégré et finalement du microprocesseur. Les ordinateurs deviennent moins énergivores et moins coûteux. Et la prochaine étape, c'est de les utiliser pour communiquer. En 1969, ARPANET, le tout premier réseau de transmission de données, est lancé. Développé par le département de la défense américaine, la DARPA, il est destiné aux militaires et aux scientifiques et permet aux ordinateurs connectés d'échanger des informations via des routeurs, des postiers électroniques chargés de rediriger les informations vers le bon destinataire. En Europe, c'est le Minitel qui est lancé dans les années 1980. Avec cet annuaire électronique, les utilisateurs peuvent acheter des billets d'avion, jouer à des jeux ou encore demander des renseignements en ligne. Enfin, en 1990, la première page web est créée, c'est la naissance de l'Internet que nous connaissons. Au cours des années 1970, la France fait de grands travaux d'équipement en matière de téléphone. 15 millions de lignes fixes sont installées et en 1983, ce sont 80% des Français qui y ont accès. En parallèle, l'entreprise américaine Motorola développe un téléphone portable expérimental. L'idée est lancée et les premiers modèles analogiques sont commercialisés au milieu des années 1980, comme le Mobira Senator de Nokia qui pèse presque 10 kilos. Ces téléphones mobiles se connectent à des stations de base, des bornes d'accès qui distribuent le réseau. Plus tard, les mobiles utilisant une technologie numérique font leur apparition, comme les systèmes GSM qui permettent d'envoyer des messages textes. Mais la vraie révolution, c'est la mobilité. Le téléphone se connecte aux antennes relais au fur et à mesure qu'on se déplace. On parle alors de 2G pour deuxième génération. À la fin des années 1990, les services GPRS et Edge offrent un accès au réseau Internet encore limité avec un débit très bas. Il faut attendre le début des années 2000 pour que les systèmes 3G se commercialisent. Les téléphones peuvent alors accéder à Internet plus rapidement, même en mouvement. À l'aube du XXIe siècle, il faut libérer de la place sur les ondes. Par exemple, en 2011, la télévision passe de l'analogique au numérique avec l'essor de la TNT, ce qui permet aux téléviseurs de recevoir des centaines de chaînes différentes et d'augmenter la qualité des images. Pour la téléphonie, avec le développement de la 3G, les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues et Free déploient de nouveaux réseaux pour gérer le nombre de smartphones qui explosent. En 2012, la 4G est lancée officiellement en France. Elle multiplie le débit maximal par 100, ce qui facilite la multiplication des applications mobiles et des réseaux sociaux. Certains utilisateurs ne sont même pas des humains, mais des machines qui utilisent Internet. Ce sont les objets connectés. L'Internet des objets se développe et part à l'assaut de nouveaux secteurs comme la domotique, la santé connectée, l'usine du futur et les véhicules autonomes. Depuis 2018, le monde compte plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet et plusieurs millions de mails sont envoyés chaque seconde. Et ce n'est pas fini ! Le réseau 5G sera disponible en France vers 2020. Il connectera toujours plus d'objets sans fil, avec un meilleur débit, plus de rapidité ou encore une plus grande fiabilité de transmission. Des milliards d'utilisateurs artificiels pourraient même cohabiter avec nous sur le réseau. Alors, demain, on sera tous hyper connectés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada